Deuxième édition sur les vies antérieures, les impacts des visées antérieures par rapport à notre vie ici et maintenant. Ma première conférence sur ce sujet a été en France et que la salle était pleine et je vous remercie infiniment. Je réitère justement cette conférence sous un autre angle de vue parce que moi aussi j'ai évolué avec ce sujet-là. Comment les vies antérieures sont rentrées, enfin comment mes séances et mes accompagnements m'ont amené à justement recontacter les mémoires des vies antérieures ? C'est tout simplement parce qu'au départ j'étais une thérapeute très conventionnelle, je faisais de la PNL, du coaching. Donc il n'y avait pas du tout de lecture des vies antérieures, absolument pas. Comment c'est arrivé dans ma vie ? Tout simplement parce que j'ai été réveillée un matin. Et oui, en écriture automatique. Et à ce moment-là j'ai reçu le processus de la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques. Et à partir de là en fait, toutes mes séances ont changé parce que ma perception de l'autre a changé. Mes premiers rendez-vous à partir de ce moment-là m'ont permis d'avoir une ouverture sur ce que j'appelle, on appelle ça les annales akashiques. Les annales akashiques c'est toute la bibliothèque des vies antérieures. Donc au départ je ne croyais pas du tout en ça. J'étais très très cartésienne, je le suis toujours. La seule chose c'est que j'ai compris qu'en fait l'être humain, nous sommes tous faits de mémoires. Et des mémoires de notre vie avec maman et papa, de nos blessures, des mémoires transgénérationnelles, mais bien plus loin encore, de nos vies antérieures. Tout est engrammé, toutes les informations sont engrammées dans nos cellules. Et en fait, ça m'a permis, justement quand les gens venaient, qu'ils m'amenaient une problématique, d'aller voir dans la ligne du temps. C'est moi qui montais la ligne du temps, d'aller voir où se trouvait la mémoire bloquante dans les vies antérieures. Et en fait, j'ai fait une première conférence justement où j'ai partagé ce voyage dans le temps que j'ai fait. Mais cette deuxième conférence est un petit peu différente parce que mes séances ont changé. Je ne le fais plus systématiquement, non. Parce que j'ai réalisé qu'il n'y avait pas besoin d'aller systématiquement dans les vies antérieures pour avoir l'information de ce que vous avez besoin de changer. Ça se fait exceptionnellement, mais pas systématiquement. Et en fait, j'aimerais vous partager justement dans cette conférence pourquoi. Pourquoi est-ce que cela n'est pas utile ? Comment on peut faire ? On n'a pas besoin de faire des régressions justement dans nos vies antérieures pour spécialement avoir la compréhension de ce qui se passe pour vous ici et maintenant. Donc, je vais vous expliquer tout ça. Mais la raison pour laquelle j'ai aussi trouvé une alternative, je vous expliquerai tout ça, à ne pas aller dans les vies antérieures à chaque fois ou à ne pas mener les personnes en régression, en hypnose et en régression dans les vies antérieures, c'est parce que j'ai eu beaucoup de personnes qui sont venues me voir, qui ont fait par hypnose des régressions et qui sont devenues doublement traumatisées en fait. Traumatisées parce que déjà, ils sont arrivés, ils ont vu des thérapeutes en exposant leurs problématiques et sont revenus avec la mémoire de la vie antérieure, avec la scène qui s'est passée dans les vies antérieures. Et en fait, quand on fait ce voyage-là, certains voyages peuvent être très beaux, mais certains voyages peuvent être très traumatiques. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle moi-même, quand les gens viennent me voir, c'est moi qui monte la ligne du temps. Je ne mène pas les gens en hypnose. Mais aujourd'hui, très fermement, quand les gens viennent me voir parce qu'ils ont la curiosité d'aller voir ce qui se passe dans les vies antérieures, je pose de manière très claire que ce n'est pas obligatoire. Voilà. Et qu'il y a vraiment des moyens simples de lecture, en fait, de direct, pour aller traiter l'information. Ce n'est pas indispensable d'aller dans les vies antérieures et que surtout, quand on fait ce voyage-là, on ne sait pas sur quelle information on tombe. Voilà. On peut tomber sur… Moi, j'avais des patients qui étaient là dans leur vie antérieure et faisaient la queue pour rentrer dans les chambres à gaz. Je peux vous garantir qu'heureusement que c'est moi qui ai vu la scène, pas eux, justement. Donc, c'est la raison pour laquelle je ne mène pas ça en régression. Donc, je vais vous expliquer le pourquoi du comment de tout ça. Donc, si vous êtes curieux, n'hésitez pas à vous inscrire dès à présent. Moi, je suis Hermelle Thimine. Je suis thérapeutique coach dans les accompagnements au changement par le biais de la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques. Et moi, je serais ravie de vous rencontrer durant cette conférence pour vous amener encore à un autre angle de vue concernant les vies antérieures, mais surtout pour vous aider à avoir une lecture différente. Voilà. Vous sortir aussi de ce carcan de… Il n'y a qu'une façon de faire les choses. Non, pas du tout. Il y a d'autres façons de faire les choses aussi. Je vous remercie. Et puis, n'hésitez pas à vous inscrire. Je vous dis à très vite. Au revoir.